... Dans l'actualité ce soir, la tempête a balayé le sud de la France, du Languedoc à la Côte d'Azur, des chutes d'arbres ont fait des blessés légers, il y a des dégâts à Montpellier, on fera le point en direct sur l'avancée des orages. La France a procédé la nuit dernière à une expulsion groupée d'immigrés clandestins afghans. 3 personnes ont été renvoyées ainsi que 24 autres qui séjournaient en Grande-Bretagne. La gauche et les associations dénoncent un scandale humanitaire. La question de la légitime défense au centre d'un drame dans l'héros, un père de famille a désarmé et tué un cambrioleur qui menaçait sa femme et son fils, nous irons sur place. Les frais facturés par les banques françaises en cas de dépassement de découvert sont-ils hors la loi ? C'est l'avis de 60 millions de consommateurs qui demandent aux députés d'intervenir. L'association s'appuie notamment sur une décision de justice rendue l'an passé, les banques se défendent. Enfin, que faire des milliers de tonnes d'algues vertes toxiques qui souillent les plages ? Les ramasseurs sont maintenant équipés de masques à gaz. La Bretagne est désemparée. C'est le dossier de cette édition au moment où un rapport censé rester secret met en cause directement l'agriculture intensive. Bonsoir et bienvenue à tous. Elle était annoncée, la tempête a donc frappé le sud de la France, des Cévennes à la région niçoise. Les vents ont dépassé 100 km heure. De gros orages sont encore prévus ce soir dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Frédéric Crota, Sylvain Dobar. Dans ces cas-là, il n'y a que la solidarité qui marche. Dans cette zone industrielle au sud de Montpellier, des automobilistes se sont fait piéger par la montée des eaux. Vous n'aviez pas vu qu'il y avait de l'eau ? Si, si, mais les deux voitures de maman sont passées et moi, peut-être plus basses que les autres. Elle n'est pas passée, donc je suis un peu embêté. S'il ne crevasse, c'est donc, bon, effectivement, il y a de fortes pluies, c'est inondé. C'est pas possible qu'il fasse. Donc vous voyez, il y a les gens qui... C'est pas possible qu'il fasse. Voilà, enfin, on est deux. Les pluies torrentielles qui se sont abattues toute la journée dans les rôles ont perturbé la vie quotidienne. Des dégâts matériels relativement importants, notamment sur cette église de Montpellier dans le quartier de la Mausson. Dans tout le département, les pompiers ont effectué 70 interventions. Les interventions concernent essentiellement la chute d'objets emportés par le vent, des personnes prises par les eaux, donc secours à personnes, à victimes. En bord de mer, des rafales de vent ont été enregistrées à des vitesses dépassant les 90 km heure. A Port-Barcaresse, c'est une mini-tornade qui s'est abattue ce matin sur ces maisons. Le ciel a commencé à s'assombrir, comme ça il faisait gris, et le vent a commencé à monter, à monter, à monter. J'ai dit à mon épouse, oh ça c'est une tornade, j'ai dit. Ça a duré 10 secondes. A Marseille, on n'avait pas vu cela depuis longtemps. 150 sorties de pompiers, essentiellement pour des sous-sols inondés, et des touristes originaires de Bretagne, très peu dépaysés. On s'attendait à avoir vraiment un super week-end, donc on voit bien qu'il n'y a pas que la Bretagne qui est sous quand même la pluie et le vent. Des perturbations classiques à ce moment de l'année. Du Vieux-Port, on distinguait à peine Notre-Dame de la Garde. Bonsoir Nathalie Jourdan, vous êtes en direct de la presqu'île de Gien, dans la région d'hier, où apparemment, si j'en juge par ce qui se passe autour de vous, le pire est passé. Il y a eu plus de peur que de mal. Effectivement, David, le vent est tombé, mais tout à l'heure, c'était vers 17h le plus gros de cette perturbation. On était sur la presqu'île de Gien, tout près d'ici. Le vent a soufflé très fort, on avait du mal à tirer debout. Des rafales à 130 km heure, pour le plus grand bonheur des vélis planchistes. Un vent fort qui n'a pas perturbé la desserte de l'île de Porquerolle. Actuellement, les orages sont en mer. Ils devraient revenir vers le littoral et provoquer à nouveau des pluies. Mais le cumul des précipitations devrait rester limité, de l'ordre de 50 litres par mètre carré. En fait, la précipitation est passée plus vite que prévu. Mais ce soir, les bouches du Rhône et le Var restent en alerte orange. L'alerte était prévue jusqu'à demain matin, 6h. En fait, elle pourrait être levée vers minuit. Nathalie Jourdan dans le Var, merci Nathalie. Et vous le disiez, il y a un instant, on va tout de suite découvrir la carte. L'alerte est effectivement maintenue là-bas, ainsi que dans les bouches du Rhône, jusqu'à demain, 16h. Pour l'instant, prudence donc si vous habitez dans ces deux départements. Peut-on renvoyer des sans-papiers dans un pays où l'on fait soi-même la guerre ? C'est la question qui est posée ce soir après l'organisation la nuit dernière d'un vol groupé vers l'Afghanistan. La France, je vous le disais, a reconduit à Kaboul trois clandestins, la Grande-Bretagne 24 dans le même avion. La gauche dénonce une politique inhumaine. Sophie Rodier avec nos bureaux à Lille et à Strasbourg. Ils viennent tout juste d'arriver à Kaboul. Ceux-là sont les Afghans expulsés d'Angleterre. Quelques minutes après l'atterrissage, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, seuls, presque perdus dans leur pays. Je crois qu'on a été à peu près 25. Comment je me sens ? Oh, mal, vraiment mal. Impossible de leur poser plus de questions, ni même de filmer leur avis d'expulsion qu'ils brandissent. Dans l'avion, il y avait aussi trois Afghans expulsés de France. Eux ont été pris en charge discrètement par l'ambassade et installés dans un hôtel du centre-ville de Kaboul. En France, hier soir, des défenseurs des droits de l'homme ont tenté d'empêcher le départ du vol. On voudrait faire partir, rentrer chez eux de façon forcée, des gens qui n'auront que d'autres solutions que de se faire mutiler ou de se faire enrôler par les talibans. Ce vol franco-britannique a décollé hier soir de Londres, escala minuit à Roissy, direction l'Afghanistan. L'un des trois Afghans expulsés de France vivait dans la jungle à Calais. Le deuxième avait été arrêté à Paris, le troisième à Nice. Selon le ministère de l'Immigration, ces Afghans avaient épuisé toutes les voies de recours. Ils étaient donc expulsables, quelles que soient les conditions dans leur pays. Le seul fait que le pays d'origine soit en guerre ne vaut pas titre de séjour dans aucun des pays développés dans le monde. Ces mesures d'éloignement ne concernent que des personnes originaires de villes situées à proximité de Kaboul et qui ne sont pas issues d'une des régions insurrectionnelles du sud du pays. Pour autant, les réactions politiques de tous bords se multiplient pour dénoncer ces expulsions. Ils viennent pour fuir la guerre, fuir la misère, fuir la pauvreté. Je crois que c'est indigne de notre pays de les traiter ainsi. Ils sont dans un hôtel, ils sont coucounés, etc. Combien de temps ça va durer ? C'est pas comme ça qu'on réintègre quelqu'un dans son pays d'origine. Chacun a également perçu un pécule de 2000 euros. D'après le ministère de l'Immigration, il y aura d'autres expulsions vers l'Afghanistan. Oui, les derniers vols groupés vers l'Afghanistan remontent à 2005. Alors la polémique est-elle la même en Grande-Bretagne ? Bonsoir Jacques Cardos, vous êtes en direct de Londres. Est-ce qu'il y a là-bas aussi des protestations ? Eh bien absolument aucune protestation, aucune polémique ici en Grande-Bretagne à tel point qu'il n'y a pas eu une seule ligne dans la presse écrite aujourd'hui, pourtant abondante dans ce pays. Pas une image à la télévision qui a fait ses titres tout à l'heure avec différents faits divers ou avec la grève de la Poste à venir ici. Seuls deux sites internet, celui du Guardian et celui du Times, ont évoqué cette question mais pour évoquer uniquement la question de la polémique en France et absolument pas de l'acceptation par la population britannique. Ici on est largement habitué à ces reconduites à la frontière. Un chiffre David, en 2008 il y a eu plus de 60 vols de reconduites à la frontière à destination de l'Afghanistan, de l'Irak et du Nigeria. Plus de 1600 personnes concernées. Et lorsque la presse s'empare de ces questions-là, eh bien c'est pour évoquer le coût de ces rapatriements à la frontière, près de 18 millions d'euros l'année dernière. Jacques Cardoz à Londres, merci Jacques. On en vient à ce drame près de Montpellier qui repose la question de la légitime défense. Je vous le disais, il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné. Le malfaiteur menaçait de brûler les occupants d'une maison. Il les avait aspergés d'essence. Le père de famille a désarmé puis tué le cambrioleur en l'étranglant. Il doit être présenté au parquet ce soir. Muriel Lassaga, David Brest sur place. Dans ce lotissement de Juvignac, la maison apparaît tout de suite bien modeste au milieu des villas cossues de ce quartier résidentiel et calme. Première surprise, premier indice. Le cambrioleur savait donc où il allait. Et ce soir-là, tout a mal tourné, même pour le malfaiteur étranglé par le propriétaire. Les voisins sont encore sous le coup de l'émotion. Ce qui nous fait mal, c'est qu'il a tué. Par contre, disons, je ne sais pas comment expliquer ça, je pense que ça va le traumatiser. C'est des gens calmes. Lui est assez grand, il fait 1m80, mais enfin il est tout ce qui est plus calme. Lundi soir, le jeune homme pousse ce portillon et parvient à pénétrer dans la maison par la porte d'entrée. Il est armé, cagoulé, personne ne peut le reconnaître, mais lui sait pertinemment qu'il est en face de son professeur de sociologie. Le jeune agresseur avait été inscrit en faculté de lettres, Paul Valéry, en 2008-2009. Est-ce qu'il s'est effectivement passé quelque chose un jour et que lui en a fait un délire ? Par la suite, une persécution, comme on peut le voir, c'est possible. C'est possible. L'étudiant se déchaîne dans la violence. Le professeur, sa femme et son fils de 13 ans sont frappés, aspergés d'essence, menacés d'être brûlés. Le propriétaire étrangle son agresseur. La victime, le professeur en sociologie, se retrouve mis en examen pour homicide volontaire. Si la légitime défense est reconnue, le procès déboucherait alors sur un non-lieu. Dans le cas inverse, cet homme risque jusqu'à 10 ans de prison. En bref, encore une prise d'otage dans un supermarché de Sevran près de Paris. Elle s'est achevée sans effusion de sang en fin de matinée. Six personnes, dont trois caissières, ont été retenues en otage pendant plus de trois heures. Deux hommes armés voulaient se faire remettre le contenu du coffre. Peu avant l'ouverture du magasin, le raid est intervenu. Les deux malfaiteurs ont été arrêtés. Ils étaient connus des services de police. A noter que l'un des deux est considéré comme un sans-domicile fixe. Et puis, sachez que dans l'affaire que nous évoquions hier, celle de cette vengeance 27 ans après, André Bambersky, le père de l'adolescente tuée en Allemagne en 1982, a reconnu être lié à l'enlèvement du coupable présumé, le docteur Kronbach. Il a été mis en examen et laissé en liberté sous contrôle du policière. Le meurtrier présumé, lui, a été transféré à Paris, où il avait déjà été, rappelons-le, condamné par compte humain pour ce meurtre. Toujours à propos de justice, l'association 60 millions de consommateurs lance une offensive contre les banques et les commissions prélevées en cas de dépassement de découvert. Selon elle, ces frais sont beaucoup trop élevés. Ils seraient même hors la loi. Les banques s'en défendent. Il faut savoir qu'un ménage sur quatre, en moyenne, est à découvert. Caroline Thébault, Christophe Larocard. Il est le premier à avoir gagné en cassation contre sa banque pour des frais jugés abusifs. Alors qu'il était au-delà de son découvert autorisé, Antoine Sirier a dû payer 2000 euros de pénalité. Des commissions prélevées sur son compte à chaque fois qu'il faisait un retrait ou un achat. Ce qui m'a surpris, c'est que c'était des frais énormes par rapport au montant dépensé. Donc si j'effectuais quatre pénalités par jour, par exemple de 10 euros chacun, pour 40 euros dépensés, j'avais 4 fois 8 euros, donc 32 euros de frais bancaires liés à ces paiements. Et ce qui paraît exorbitant. Ce sont des commissions dites d'intervention, comprises entre 6 et 10 euros selon les banques. Des pénalités qui s'ajoutent bien sûr aux agios, mais aussi aux frais de dossier, aux assurances que vous facture le banquier à chaque découvert. Le problème, c'est qu'avec ces commissions, les banques prêtent au final au-delà du taux d'usure autorisé par l'État. Pour cette association consommateur, c'est illégal. Nous demandons aux parlementaires d'intervenir par un amendement pour que les banques cessent de pratiquer ces commissions d'intervention sur les découvertes bancaires. D'autant que les banques françaises viennent d'être épinglées par Bruxelles. Au palmarès européen des frais bancaires les plus élevés, il y a l'Italie, l'Espagne et juste derrière la France. L'actualité sociale encore et nous partons aux Etats-Unis avec, vous allez le voir, une illustration saisissante de la crise alors même que le pays débat de son système de santé. En Virginie, des médecins prennent en charge gratuitement ceux qui n'ont pas ou plus d'assurance maladie. Mais comme les chômeurs sont de plus en plus nombreux, tout le monde ne peut pas être soigné. Les malades sont donc tirés au sort pour voir un médecin et bénéficier des soins. Maryse Burgot, Laurent Desbois, sur place. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis bénévole et nous allons commencer les inscriptions pour la loterie. C'est une loterie où l'on gagne le droit d'être soigné. Aux Etats-Unis, la santé est parfois une question de bon ou de mauvais tirage au sort. Ce matin, ils sont 75 à tenter leur chance dans cette clinique d'Arlington. Citoyens américains ou résidents légaux, ils n'ont aucune assurance santé. J'ai perdu mon travail et donc aussi mon assurance. Je n'ai pas les moyens aujourd'hui de m'en payer une tout seul. J'ai une déficience de la thyroïde. Donc vous avez besoin d'aide ? Oui, de beaucoup d'aide. Je suis venue il y a deux jours, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider. Et ils m'ont dit de venir tenter ma chance à la loterie. Aux Etats-Unis, seuls les plus pauvres, les personnes âgées et les enfants ont une assurance santé de l'Etat. Les autres doivent en partie la financer eux-mêmes. Et s'ils n'ont pas les moyens, il leur reste ces quelques lettres. Bon alors, nous allons commencer. La première lettre, c'est la lettre G. Cette femme a eu de la chance, elle sera soignée. Je suis très heureuse. Mais cet instituteur au chômage depuis un an n'a pas la même baraka. J'aimerais bien être choisi aujourd'hui, évidemment. Je ne voudrais pas avoir à revenir encore et encore pour tenter ma chance. Ceux à qui la chance ne sourira pas aujourd'hui pourront se représenter dans 15 jours. Dans cette clinique caritative, on gère comme on peut les failles de l'Etat le plus puissant du monde. Ce n'est pas une solution idéale, mais au moins chacun a une chance égale d'être soigné. Première consultation pour les chanceux et résignation pour les autres. Leur diabète, leur insuffisance cardiaque, leur cancer, parfois, attendront des jours meilleurs. En bref, encore à l'étranger, la situation toujours très critique au Pakistan. Le gouvernement a décidé de fermer toutes les écoles du pays, les collèges, les lycées, les universités. Et ce, pendant toute la semaine, dans la crainte de nouvelles attaques après deux attentats suicides hier à l'université d'Islamabad. Le bras de fer, vous le savez, est engagé face aux combattants islamistes. Les attaques sont devenues quasi quotidiennes. Et puis à Vienne, sachez qu'un projet d'accord a été remis à l'Iran sur la question du nucléaire. On en parlait ces derniers jours. Il prévoit effectivement la sortie de 1200 kilos d'uranium qui doivent être enrichis en Russie, puis en France. On attend maintenant la réponse de Téhéran. La suite maintenant de notre série sur ceux qui possèdent la France. Hier, on a parlé de l'immobilier. Eh bien, vous allez découvrir ce soir des acteurs peu connus de la vie économique, mais qui régissent maintenant le sort d'un million de salariés français dans 1500 entreprises. Il s'agit des fonds d'investissement qui achètent des sociétés non pas avec leur trésorerie, mais grâce à un mécanisme de levier qui les contraint pour rembourser ensuite la dette à obtenir une très forte rentabilité. Pour certains, il s'agit là de prédateurs. Pour d'autres, au contraire, ils sont des gestionnaires rigoureux. Voici notre enquête sur ces fonds à crédit qui possèdent aussi la France. Jean-Paul Chapelle, Chloé Cormery. Une boutique dans les quartiers chics qui ne désemplit pas. Les doudous de Montclair sont très chers, comptés 500 euros, mais se vendent très bien. Des anoraks portés par les vedettes du cinéma et de la chanson Victoria Beckham, Maria Carré ou Jessica Alba. L'envers du décor, une cinquantaine de salariés menacés de licenciement. Le dernier site, encore basé en France près de Grenoble, doit être délocalisé. On nous a pris notre savoir-faire, on nous a tout pris aujourd'hui. On est face à cette situation qui est dramatique pour tous les salariés. L'entreprise fait des profits, mais pas assez pour l'actionnaire Carlyle, un fonds d'investissement américain qui a acheté cette entreprise à crédit. Car on peut acheter une entreprise à crédit exactement comme on achète une maison. Une entreprise qui vaut 100, le fonds d'investissement apporte disons 30, le reste 70. Il l'emprunte à la banque et il rembourse cette empreinte avec les bénéfices de l'entreprise elle-même. Si tout va bien, en 5 ans, l'emprunt est remboursé. L'entreprise a prospéré, elle vaut disons 120. Il revend 120 à ce qu'il a acheté, 30. Pas besoin de vous faire un dessin, il a fait une super plus-value. Derrière ces marques bien connues, le même montage financier. Nous sommes chez le seul fonds d'investissement qui a accepté notre caméra. Lui est fier de ses placements juteux. Aujourd'hui, il reçoit la dirigeante d'une entreprise de linge de maison. Une entreprise qu'il a aussi achetée à crédit. L'actionnaire s'intéresse aux nouveaux modèles. Mais surtout aux finances du groupe. On a réduit notre endettement de presque 3 millions d'euros au cours de l'année 2008. On arrive maintenant à fin septembre 2009. Où en sommes-nous ? On devrait le réduire à peu près du même montant cette année. Donc on devrait terminer l'année 2009 avec un endettement de l'ordre de 4 millions d'euros. Derrière chaque question, une obsession. Comment améliorer la productivité ? C'est un phénomène vertueux qui est à la fois la pression de la dette, de l'obligation de rembourser, qui oblige à faire mieux. Et c'est d'autre part le fait que le management ou les salariés en général sont associés à l'opération et donc ont un intérêt à faire mieux. Fin de l'entretien. Bilan du rendez-vous ? Très bien, on a bien échangé. La pression reste forte sur le manager et ses salariés. Ils travaillent un peu plus. Ils travaillent un peu plus mais je considère qu'ils ne travaillaient pas suffisamment. C'est vrai ? Donc ils travaillent plus. Et aujourd'hui, à part quelques personnes qui n'étaient pas compétentes, on a gardé tout le monde. Accusés d'être des prédateurs, les fonds d'investissement se défendent en s'appuyant sur une étude récente. Les entreprises dans lesquelles ils ont investi ont vu leur profit augmenter de 15% par an. La productivité, plus 9% par an. Mais les effectifs aussi ont augmenté de 5% par an au cours des trois dernières années. Mais avec la crise, l'avenir est beaucoup plus sombre pour les salariés de TDF, Cégélec et quelques autres réunis en collectif. Car leur entreprise est condamnée à faire des profits. C'est uniquement le pouvoir donné aux financiers. C'est une remontée du cash le plus rapidement possible aux financiers, aux actionnaires. Au détriment de la société. Asphyxiés par leurs dettes, des dizaines de sociétés comme ce fabricant de flacons sont désormais incapables de rembourser l'emprunt. Un défaut de paiement qui pourrait toucher une entreprise sur deux dans les trois prochaines années. Acheter à crédit quelque chose qu'on est incapable de rembourser, ça ne vous rappelle rien ? Eh bien vous remplacez les entreprises par des maisons et vous avez exactement le principe des subprimes américains qui sont à l'origine de la plus grave crise financière depuis près d'un siècle. Avec les entreprises achetées à crédit, les banques ont peut-être dans leur compte la prochaine bombe à retardement. En bref, la suite du procès clear stream. La journée était consacrée aux plaidoiries des avocats de Dominique de Villepin. Ils sont quatre au total. Ils ont demandé sans surprise la relaxe de leurs clients en contestant le raisonnement juridique du parquet pour qui l'ancien Premier ministre aurait dû empêcher la dénonciation calomnieuse. On reproche à notre client un délit par omission. Or jamais personne en France n'a été condamné pour n'avoir rien fait, ont-ils déclaré. La politique en pleine polémique sur les fils d'eux. Voici maintenant une fille de Marie Beauvais. La fille de José Beauvais est pressentie pour être tête de liste écologiste aux élections régionales en Aquitaine. C'est Noël Mamère qui a proposé son nom. Marie Beauvais a 34 ans et elle estime que son passé militant interdit toute comparaison avec Jean Sarkozy. C'est une comparaison qui est insultante à mon égard. Je pense que Jean Sarkozy a son expérience d'un jeune homme de 23 ans. Moi j'ai la mienne qui est une expérience militante pour une femme de 34 ans. Si polémique il y a, je peux comprendre les réactions affectives que cela suscite. Pour autant, j'espère que ça restera une réaction affective et que les militants vont se dire que finalement c'est deux parcours différents, deux personnes différentes. Propos recueillis par Francis Mazoyer et Bernard Bonarme. Il est 20h21, restez avec nous. A suivre, la mer du Japon envahie par des méduses géantes. Certaines font plus d'un mètre et leur nombre perturbe l'activité des pêcheurs. Des masques à gaz pour ramasser les algues vertes sur les plages. La Bretagne est désemparée par la prolifération alors qu'un rapport secret incite au pessimisme. C'est le dossier de cette édition. Et puis quand les grandes enseignes de luxe se lancent dans la navigation, nous découvrirons le yacht aux lignes révolutionnaires et supposées écologiques d'une célèbre marque française. D'abord donc ce curieux phénomène au Japon. Ce n'est pas la première fois que les habitants des côtes voient arriver des millions de méduses géantes. Mais désormais, elles sont là chaque année de plus en plus nombreuses. Réchauffement de l'eau, courant marin, rejet industriel, personne ne sait vraiment l'expliquer. Florence Boukia. Il y a méduses et méduses géantes. A portée de main de ce plongeur japonais, la Nomura mesure jusqu'à 2 mètres de diamètre et peut peser 200 kilos. Un monstre qui depuis juillet dernier pullule le long des côtes du Japon. Un seul filet de pêche en ramène plusieurs centaines. Elles infectent les poissons et ceux qui survivent sont couverts de gélatine. Pour les pêcheurs, il est temps d'agir. Il faut se débarrasser des méduses Nomura pour protéger l'industrie de la pêche japonaise. Et pour ça, le seul moyen, c'est de les exterminer là où elles ont éclos, le long des côtes de Chine orientale. Il faut les tuer à la source. Les anciens assurent que c'est un phénomène normal qui se passe tous les 20 ans. Mais aujourd'hui, les invasions ont lieu tous les 3-4 ans à cause de la surpêche et du réchauffement climatique, assurent certains scientifiques. L'environnement encore, mais cette fois en France, avec le phénomène des algues vertes qui prend d'énormes proportions. Le rapport censé rester secret d'un préfet breton jette un pavé dans la mare. Le phénomène ne peut que perdurer, dit-il, car il est directement lié à l'agriculture intensive. Alors les autorités sont d'autant plus désemparées qu'on sait maintenant que ces algues sont toxiques, qu'elles peuvent même tuer. On les ramasse avec des masques à gaz. Le fléau des algues vertes, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Romuald Bonan et Gabriel Camilla. Toujours garder un masque à gaz, à portée de main. Christophe Gautrel n'aurait jamais imaginé en arriver un jour à ces extrêmes, dans son métier de ramasseur d'algues. Une protection désormais obligatoire contre un danger invisible. Un gaz toxique qui, à tout moment, peut se libérer d'algues en putréfaction. Là, ça veut dire qu'on a déjà, on est arrivé à 37 ppm. Donc nous, si on a ça dans notre cabine, nous, on est obligé de mettre les masques. Si on a plus de 50-60 ppm, on arrête de travailler, on s'en va. Des algues qui se développent au large dès le printemps et s'échouent par dizaines de milliers de tonnes durant l'été. Des algues qui pourraient être tueuses. Une suspicion née il y a trois mois après la mort suspecte d'un homme de 48 ans, juste après avoir déchargé dans ce centre de stockage 30 tonnes d'algues vertes. Sur place, des analyses ont mis en évidence des émanations supérieures aux normes. Pas de quoi rassurer les salariés. Ils commencent à avoir des refus du personnel à mélanger les algues vertes avec le déchet vert. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'ils ne veulent plus le faire tant qu'ils n'auront pas de résultat par rapport au risque pour leur santé. Mois après mois, des dizaines de milliers de tonnes d'algues qui s'entassent. Des déchets dont personne ne sait plus quoi faire. Pour preuve, l'existence de décharges illégales. Ici, 300 tonnes laissées dans la nature, sans surveillance. C'est le scandale des algues vertes. Il est là et il faut absolument que les pouvoirs publics, aujourd'hui, instaurent un service public de ramassage des algues vertes sur les plages souillées. Une algue qui, en pourrissant, fabrique des poches de gaz sous cette croûte blanche. De l'hydrogène sulfuré, mortel en quelques secondes si la dose dépasse les 500 parties par million dans l'air. C'est un poison de la respiration, donc il agit dans les cellules en empêchant l'utilisation de l'oxygène. Et dans l'organisme, il y a des tissus qui souffrent particulièrement, les tissus cérébraux. Un gaz déjà impliqué dans la mort d'animaux, notamment celle d'un cheval cet été. Un gaz qui a bien failli coûter la vie il y a 10 ans à Maurice Brifaux, en charge du ramassage d'algues à l'époque. C'est deux filles qui faisaient du footing sur la route, qui m'ont vu dans la machine, la tête tombée sur le volant, qui sont venus à mon secours. Ils m'ont allongé, mais pour cela j'étais dans le commun. Un fléau qui existe depuis 40 ans en Bretagne. Jusque là seulement à la rubrique des pollutions maritimes. Des marées vertes qui ne cessent de coloniser le littoral, notamment les baies et les vasières. Un phénomène que les chercheurs surveillent depuis 15 ans et pour eux, une certitude aujourd'hui, c'est bien l'azote, rejeté par l'agriculture, qui en est à l'origine. L'azote est le facteur qui contrôle l'évolution du phénomène. C'est-à-dire que quand on en met plus, on a plus de marées vertes et quand on en met moins, on arrive à les limiter. Principal accusé, l'agriculture intensive bretonne. C'est du moins la conclusion d'un rapport du préfet des Côtes d'Armor qui aurait dû rester confidentiel. 11 pages à charge dans lesquelles le représentant de l'Etat écrit... La diminution du phénomène des algues vertes ne pourra passer que par un changement profond des pratiques agricoles, ce que la profession n'est pas prête à accepter pour le moment. Et une des solutions avancées par le préfet, la fermeture d'un quart des exploitations des Côtes d'Armor, celle située dans les zones touchées par l'algue verte, pour les agriculteurs, c'est une provocation. C'est une insulte, en fait, à la profession agricole, à ce qui fait la richesse de ce département. En aucun cas, la fin de l'agriculture et la fermeture des élevages ne peut être un argument pour résoudre le problème des algues vertes. Nous, on se refuse à ce genre d'argument. En 15 ans, la bataille contre l'algue verte et plus généralement pour la qualité de l'eau en Bretagne a coûté plus de 700 millions d'euros à la collectivité, une somme dépensée sans réelle efficacité. On reste dans le domaine maritime et dans un tout autre registre. On connaissait les yachts de luxe. Eh bien, voici le yacht d'Hyperlux, un grand nom du raffinement français, a décidé de proposer un bateau géant aux lignes futuristes. Il sera destiné aux milliardaires à sensibilité écologiste. Estelle Collin, Olivier Martinez. De mémoire de marin, on n'avait jamais vu ça. Un animal étrange presque plus large que l'on. Mi-avion furtif, mi-base navale secrète à la James Bond, un objet qui défie l'imaginaire, mais pas seulement. Un yacht pour milliardaires éco-responsables. Dans ce chantier naval à Anconne, en Italie, une maquette grandeur nature, histoire de parfaire le projet. Ce yacht atteindra une vitesse de 14 nœuds, éloge de la lenteur. Touche écolo, ni bois rare, ni peinture polluante, et 900 mètres carrés de panneaux solaires qui couvriront environ 30% des besoins à bord. La performance, ce n'était pas tellement la vitesse, mais c'était comment être moins possible polluant sur la mer et avoir moins d'impact aussi visuel. Quatre niveaux, une piscine, un spa et 3400 mètres carrés habitables pour 12 passagers. C'est comme si chaque passager avait un appartement flottant de 300 mètres carrés chacun. Prix annoncé entre 60 et 100 millions d'euros. Chaque exemplaire nécessitera trois ans de travaux. Autant dire que le candidat propriétaire devra être riche et patient. Riche, oui, très riche même. Une découverte maintenant. Il s'agit d'un des handicapés les plus connus au monde, mais c'est par ses performances sportives qu'il est cité en exemple. Manuel de Los Santos, à 25 ans, il a perdu une jambe dans un accident de la route et pourtant, il est en passe d'accéder à l'élite internationale du golfe. Audrey Richier, Bruno Vignet. C'est l'histoire d'un golfeur qui défie les lois de l'équilibre. Manuel de Los Santos, unijambiste, des bras d'acier et un mental de fer. C'est impressionnant. C'est impressionnant de calme et de stabilité surtout. Aujourd'hui, Manuel joue jusque dans son salon. En 2003, il perd une jambe dans un accident de la route et met fin à sa carrière de joueur de baseball en République dominicaine. Le déclic vient de son épouse qui lui fait découvrir un film sur le golfe. On est passé de la nuit au jour. Vraiment, il a commencé à s'entraîner de manière intensive. Il a repris les entraînements comme moi je l'ai connu quand il était au baseball. Manuel éveille la curiosité, l'incrédulité car il réussit dans un sport qui exige beaucoup d'équilibre et de stabilité. Au début du mois d'octobre, il est invité à un tournoi en Écosse aux côtés de joueurs professionnels de renom qui n'en croient pas leurs yeux. Manuel ne supporte pas la prothèse. Il refuse aussi d'utiliser la voiturette pour avaler les 6 kilomètres d'un parcours de 18 trous. Sa force prodigieuse dans les bras et le haut du corps est mise à l'épreuve 7 à 8 heures par jour pour les entraînements. En à peine 5 ans, commencer le golf, arriver à être scratch, c'est-à-dire un joueur à un niveau quasi pro, pour un joueur valide, c'est exceptionnel. Mais sur une jambe, c'est incroyable. Je ne me sens jamais gêné par rapport à ce que je joue avec une jambe. Tu vois ? Jamais, jamais. Je ne me pose même pas la question. Aujourd'hui, Manuel de los Santos veut devenir un joueur de golf professionnel sur le circuit des Valides. Une folie peut-être, mais chez lui, il n'y a pas de rêve impossible. L'ouverture ce soir de la FIAC de Paris, la foire d'art moderne et contemporain. Signe particulier cette année, elle rassemble les 20 chefs-d'oeuvre les plus prestigieux au monde, ou en tout cas considérés comme tels. 10 galeries internationales se sont associées pour cela. L'ensemble est à peine estimable selon les spécialistes. Visite guidée, Isabelle Béchelère, Guillaume Michel. Entre ses mains, des chefs-d'oeuvre absolus du XXe siècle, comme ce Roy Lichtenstein. Provenance, New York, Chicago, Zurich, Genève, Paris. Une vingtaine d'oeuvres qui pèsent entre 200 et 300 millions d'euros au total. Ici, un des trois Fernand Léger. Un des quatre Picasso. Mais aussi ce rarissime autoportrait de Francis Bacon. Il y a une chose qui est extraordinaire dans une salle comme celle-ci, où nous sommes au milieu de trois Bacon. C'est que ce sont trois tableaux de Francis Bacon qui proviennent de trois galeries différentes. Et dans les foires, d'habitude, chaque galerie a son espace. Ici, pour la première fois, elles ont décidé de transgresser cette règle des espaces séparés et de travailler ensemble. C'est plutôt la gauche. Je vous lave un tout petit peu. Non, ça fait trop. Pour la FIAC aussi, c'est une première. Et elle offre un très bel écrin à ces galeries prestigieuses qui ont apporté ce qu'elles avaient de mieux. Une vingtaine de pièces ensemble de haute qualité. Ça ressemble un petit peu, si vous voulez, ce que l'on peut voir lorsqu'on voit dans une grande foire. Tout n'est pas à vendre et les prix, les galeristes détestent les données. Nous ne saurons pas pour ce mobile de calvaire, mais ce portrait par lui est à 2,5 millions de dollars. Cette toile de tanguie vaut 8 millions d'euros. Pas de prix affiché pour les Picasso. 40 millions d'euros pour un Mondrian, 25 à 35 pour un Bacon. Ailleurs, la FIAC expose l'art qui se fait aujourd'hui et sera ou pas consacré demain. Ce labour de Didier Marcel en silicone est un nouveau genre de paysage. Approchez-vous de cette oeuvre. Vous allez voir à quel point, derrière son apparente brutalité, la couleur, la texture, en sont d'une finesse extraordinaire, varie avec le moindre changement de lumière qu'on voit ici sous la verrière du Grand Palais. Le labour est déjà vendu deux fois à 30 000 euros. Mais il existe de petites oeuvres à partir de 600 euros. Gardez l'oeil alerte. Du football pour le plaisir, on revoit l'exploit de Lyon. Hier soir, à Liverpool, victoire 2 à 1. Et une soirée de rêve pour le jeune Gonalon, ce 20 ans qui a marqué ici le premier but de sa carrière professionnelle. Le second but est signé Delgado. Lyon qui conserve donc la première place de son groupe. La grosse surprise de la soirée, c'est la défaite à domicile de Barcelone. tenant du titre face au club russe de Rubin Kazan. Deux buts à 1, alors même que toutes les stars, Messi et les autres, étaient présentes. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. La France a procédé la nuit dernière à une expulsion groupée d'immigrés clandestins afghans. Trois personnes ont été renvoyées, ainsi que 24 autres qui séjournaient en Grande-Bretagne dans le même avion. La gauche et les associations dénoncent un scandale humanitaire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Roméjko, ça ne s'arrange pas. 20h35, un téléfilm, frère de sang. 22h15, vous avez rendez-vous avec Frédéric Lopez pour Panique dans l'oreillette. A demain. L'info continue, c'est aussi sur france2.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !